Les formes urbaines historiques sont à l'origine de la majorité de nos centres-villes. Lorsque l'on traverse ces quartiers anciens, il n'est pas rare que les seuls marqueurs de notre siècle soient les devantures des commerces ou le mobilier urbain. Le reste du paysage est issu d'une patrimonialisation, c'est-à-dire d'une conservation volontaire faite de restauration, de rénovation et de réhabilitation. Mais ce qu'on appelle la ville historique n'est pas un ensemble homogène. C'est en fait une stratification d'époque, souvent héritée de tracés médiévaux ou même romains. Elle s'est renouvelée, reconstruite, étendue ou densifiée au fil de l'histoire, tout en conservant cette idée maîtresse de faire ville, de construire une urbanité. Aujourd'hui, nous regardons ces formes urbaines anciennes selon un angle patrimonial. Mais ce ne fut pas toujours le cas. La notion de patrimoine se développe en France avec la Révolution. On s'attache d'abord à recenser des édifices remarquables, notamment sous l'impulsion de Prosper Mérimé. Puis l'on s'intéresse aux ensembles bâtis et à l'échelle du quartier dans les années Malraux. La construction dans les secteurs historiques est aujourd'hui très encadrée. Mais la posture de la collectivité a évolué, de la simple conservation vers une démarche de projet qui vise, dans les secteurs adéquats, à permettre une évolution contemporaine qui s'insère dans la logique des formes anciennes. Il s'agit alors pour les architectes d'un travail d'analyse, de valorisation et de réinterprétation de l'existant. Le site est particulier, bien sûr. Il s'agit d'une petite place qui se trouve au début des pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement. La place reprend le tracé d'un ancien cloître, le cloître des Chartreux, qui a donné son nom à l'institution voisine du lieu. Il s'agit forcément d'un lieu emprunt d'histoire, d'une grande force historique qui demeure aujourd'hui dans l'ambiance du lieu et à la fois d'un grand calme. C'est un site très doux. C'est ce contraste qui a été la première impression entre la force et la douceur du lieu. Là encore, l'histoire a dicté pas mal de choses du projet. Les Chartreux étaient installés autour de la place, comme une chartreuse se faisait très traditionnellement. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'ermitages, ce qu'on appelle les ermitages, c'est-à-dire des cellules de moines qui étaient organisées autour d'une cour carrée et distribuées par un cloître périphérique. La qualité d'habiter que les moines ont pu imaginer en créant ces cellules autour d'un cloître est l'élément principal qui nous a inspirés pour créer ces logements. L'organisation des petites maisons autour d'un jardin partagé, autour d'un espace clos, a été fondateur du projet. L'interprétation qui en a été faite après est très contemporaine. Il ne s'agissait pas de mimer ou d'imiter une architecture traditionnelle, mais de reprendre des codes d'habitat et de qualité d'habitat que ce qu'étaient les habitats de moines pour en retirer toutes les qualités qui peuvent aujourd'hui répondre à une attente des gens qui cherchent à habiter en ville. Ce qui fait l'exceptionnel, finalement, c'est l'ordinaire et vice-versa. Ce qui est intéressant, effectivement, c'était d'arriver à s'installer à la fois en modestie, mais aussi à prendre sa place par rapport au dôme de Saint-Bruno. Saint-Bruno est l'église chartreuse initiale qui a été remaniée au XVIIIe, notamment par Soufflot, qui a dessiné ce fabuleux dôme à six pans. Et il y avait deux façons de faire, évidemment, soit de se tenir très discrètement à côté de ce bâtiment-là, emblématique du paysage de la Croix-Rousse et même du paysage d'Yonnais, ou alors de marquer vraiment une strate particulière, affirmée, modeste toutefois, mais forte. C'est le choix que l'on a fait et je pense que c'est totalement respectueux du site des Chartreux et de Saint-Bruno en particulier, tout en affirmant une certaine force contemporaine. Le dialogue que vous évoquez par rapport à la collectivité a été délicat dans ce sens-là. Enfin, délicat non pas au sens difficile, mais a été un enjeu. Il a fallu échanger beaucoup en amont avec d'abord les riverains, que sont l'institution des Chartreux elle-même, qui a été partie prenante du projet et que nous avons associés à la réflexion, et puis des riverains sensibles à la protection du patrimoine. Et c'était intéressant de dialoguer avec eux justement sur cette notion de protection. Est-ce que protéger, c'est mimer et s'effacer, ou est-ce qu'au contraire, protéger, c'est révéler en s'affirmant différent de façon à ce que le dialogue s'instaure ? Donc ce projet avait une particularité forte, c'est effectivement ce contexte de villes historiques, de villes constituées, mais aussi de quartiers fragiles qui étaient à proximité du fleuve, la Charente, qui passe à Sainte, donc à quelques encablures du site, en fait aussi un élément constitutif dans la mesure où ce fleuve est soumis à des fluctuations. Donc le site, extrêmement dégradé, à l'époque où on l'a pris en main, était et est toujours soumis à des crues périodiques. Ce site, il a aussi une particularité géographique qui est que finalement, on se trouve au croisement entre ce que nous, on avait appelé à l'époque le cardo végétal, qui accompagne finalement le fleuve, et puis le décumanus urbain, qui était en fait une voie reliant Sainte, Mediolanum Santonum, à Lyon, Louc de Noum, donc dans des périodes ancestrales reculées, antiques. Et donc le quartier s'était constitué en accroche avec cet axe du décumanus préexistant, avec une conversion progressive de parcelles horticoles proches du centre-ville, donc de cultures domestiques, qui finalement avait perduré, cette structure foncière avait complètement perduré, jusqu'à se cristalliser à travers un certain nombre de constructions à la fois assez nobles, parce qu'il y a un matériau récurrent dans cette cité, c'est la pierre, c'est la pierre des Charentes, et à la fois très modeste, parce que finalement, construction de faubourg, un peu en dehors du centre constitué, qui est plutôt sur l'autre rive, donc la rive gauche de la Charente, cette rive droite étant plutôt un quartier de faubourg. Et ce qui caractérisait fortement ce site, finalement, c'était ce découpage foncier et tout ce que ce découpage foncier avait fini par structurer, c'est-à-dire une croûte bâtie autour de l'îlot, mais aussi des lanières, encore très nettement discernables, et d'autant plus discernables qu'elles étaient parcourues de venelles traversantes d'un bout à l'autre, de part en part de l'îlot, ces venelles étant cadrées par des murs en pierre, plus ou moins stables, plus ou moins en bon état, mais très visibles. Et je me souviens que la première fois qu'on est allé sur le site, ces murs font à peu près 1,50 m, 1,80 m, et puis on s'est dit on va regarder au-dessus, et là on a vu la série presque comme une installation artistique, on peut penser à Richard Serra ou des gens comme ça, des lignes minérales tendues au milieu de ce cœur d'îlot finalement très décati, mais aussi très végétalisé, un peu secret, et vraiment un milieu de représenter un environnement urbain qui pourtant à quelques pas était présent avec finalement un faubourg historique constitué. C'est vrai que c'est une procédure qui à l'époque était extrêmement courue par les jeunes architectes parce que c'était un des moyens privilégiés pour tenter d'accéder à une première commande d'envergure. Ces sites, ils étaient choisis, sélectionnés par l'organisation donc à la fois nationale et européenne d'Europan autour d'un thème qui était renouvelé à chaque session tous les deux ans à peu près. Et donc ces sites, ils étaient apportés par des villes et des collectivités qui voyaient une occasion de solliciter un grand nombre finalement de concepteurs, même fustiles en herbe, pour finalement disposer d'un panel de propositions extrêmement élargi. Même si ce n'est pas eux qui finalement faisaient le choix du projet lauréat, ce rôle étant attribué à un jury international qui faisait la sélection et donc donnait son expertise par rapport aux enjeux à la fois du site mais aussi du thème de la session d'Europan qui cette année-là parlait d'habiter chez soi en ville. Et donc les villes en fait apportaient ces sites parce qu'elles avaient absolument un problème. Elles avaient une vraie difficulté à mouvoir ces sites, à les transformer. Alors faute un peu de réflexion élargie, de matière grise et puis un petit peu faute aussi de moyens pour mobiliser des financements. Donc Europan avait en tout cas en France la possibilité de mobiliser des crédits à la fois pour conduire des études intermédiaires entre le concours d'idées et le projet opérationnel qui d'ailleurs n'avait pas toujours d'issue. On a été assez chanceux nous de pouvoir construire dans la droite ligne du concours un projet qui avait de grandes continuités et familiarités avec celui qu'on avait conçu pendant cette période très ouverte finalement du concours d'idées. Ce basculement s'est opéré dans notre cas aussi par la nécessité d'entreprendre des études intermédiaires pour faire atterrir d'une certaine manière le projet du concours d'idées à une réalité foncière très complexe à des difficultés réglementaires de tous ordres etc. Et donc ça Europan finançait ces petites études qui n'étaient pas des sommes folles mais enfin qui permettaient à la collectivité de ne pas prendre de risques inconsidérés pour ne voir aboutir aucune perspective. Donc ça c'était un premier point un peu financier on va dire outre le fait que donc Europan France pouvait mobiliser des crédits d'État pour le logement social qui n'étaient pas forcément des prêts d'État accessibles à tous les maîtres d'ouvrage dans toutes les configurations et c'était nos premières armes et donc voilà la confiance qu'ensuite a généré ce processus la connaissance peut-être aussi mutuelle à la fois des donneurs d'ordre et puis de nous jeunes équipes dont on se demandait ce qu'on pouvait parvenir à faire est née de ces longues périodes finalement intermédiaires où on a appris à se connaître à connaître les contraintes des uns et des autres les volontés les capes à maintenir et voilà donc on est tombé aussi nous dans un contexte de la ville où la question du patrimoine commençait à s'élargir réellement c'est-à-dire que Sainte est une ville d'art et d'histoire je crois que c'est un espèce de label qu'ils ont ils ont des monuments absolument remarquables dont un qui est en toute proximité du site c'est l'abbaye aux dames qui était une ancienne abbaye hors les murs progressivement jointe à la ville par ce faubourg qui s'était développé petit à petit il y a d'autres monuments encore plus prestigieux sur l'autre rive et puis il y a aussi tout un passé romain avec un amphithéâtre qui est encore visible un musée d'archéologie qui était tout proche du site aussi avec l'exposition des vestiges romains bref une culture une sensibilité très claire par rapport à ces questions-là mais c'est vrai que le moment où on est arrivé nous a permis aussi de mettre en valeur ce qui était déjà commencé un patrimoine mineur finalement un patrimoine absolument enfin second celui qui fait la ville continue celui qui n'est pas d'ordre monumental mais qui fait la ville en tant que monument globalement et de ce point de vue-là il y avait déjà des dispositifs patrimoniaux qui étaient en place comme le on était dans un secteur sauvegardé sous responsabilité de l'architecte des bâtiments de France et le site était même à cheval entre ce secteur sauvegardé et ce qu'on appelle une ZPPAUP qui était donc déjà en cours de réglementation par un architecte conseil chargé de développer ce cadre-là on a eu des interlocuteurs qui ont tout de suite perçu le potentiel de notre proposition vis-à-vis de la valorisation de ce patrimoine mineur et donc ça a été une aventure très longue une dizaine d'années depuis la date du concours d'idées jusqu'à la livraison complète du projet un peu moins de dix ans et ça a été une aventure extrêmement formatrice pour nous parce qu'on a tout on avait à peu près toutes les contraintes et tout à régler on a donc beaucoup beaucoup appris de ce processus assez particulier tout à l'heure à l'anze sur la liste m o m e m o m allem новés